Bonjour à tous, j'ai l'honneur sur Tasson Maraguin, j'espère que vous allez bien. Alors, vous le connaissez bien, à la fois, vous en cachez un autre. On en va partir sur les voies ferrées et aujourd'hui, on est au Mondial de l'Auto de 24 à Paris. La CNCF est présente et elle va nous dire pourquoi elle est présente avec un lien avec l'automobile. Bonjour, bienvenue sur le stand de CNCF Réseau que nous avons dédié à la prévention au passage à niveau cette année. Je dis cette année, c'est en réalité la première année que nous sommes présents au sein de l'automobile. Parce que nous avons constaté en 2022 15 décès au passage à niveau avec quelques liaisons, en 2023 30 décès. Et là, nous nous sommes dit que ce n'est pas possible, il faut que nous fassions peut-être toucher. Et nous avons décidé de faire une opération impact car, nous avons appelé une scène de crash. Et vous voyez, à la base, une voiture, c'est une voiture qui a réellement eu un accident, un passage à niveau. Et au travers des petits chevalets qu'il y a tout autour, on invite nos visiteurs à s'interroger sur eux, qu'en a-t-il fait dans cette configuration. Vous voyez, ça commence par l'approche d'un passage à niveau 0-1. Les barrières commencent à se baisser, les feux rouges clignotent. Et là, notre personnage fictif que nous avons appelé Tim, lui, il décide d'accélérer et de passer. Malheureusement, il se retrouve coincé, il se trouve coincé avec les barrières. J'en profite pour rappeler que les barrières sont cassables. Donc, si un jour ça vous arrive, vous cassez la barrière. Et puis, tous ces chevalets, petit à petit, ils amènent une expérience. Ils amènent les gens, les visiteurs, à se poser la question de, eux, quoi est-il fait ? Vous voyez, par exemple, 8, l'Alliance. On est dans l'affecte parce que les accidents passagers à niveau, ce sont toujours des drames. Ce sont des drames, bien évidemment, pour les familles des personnes accidentées. Mais ce sont aussi des drames pour les conducteurs des trains qui heurtent les voitures parce que ça les marque pour des années, voire parfois pour toute leur faillesse. Oui, c'est des marques. Et vous voyez que, petit à petit, on arrive à faire le tour de cette voiture. Et vous voyez son état, c'est quand même impressionnant. Et au bout du dixième panneau, on se dit, mais finalement, moi, quoi aurais-je fait ? Et c'est là qu'on rappelle vraiment nos trois règles qui sont, quand ils se portent à l'arroge de la catégorie, c'est les trois règles qui sont à l'arroge de la catégorie. Et c'est si le flou rouge qu'il n'y a un peu, la règle est faite. Et puis, évidemment, de s'engager uniquement pour les barrières pour les convaincre. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour représenter tout ça pour cette interview. Et effectivement, les images sont plus choquantes. Quelles sont les paroles, finalement, quand on voit ça ? Je pense que c'est vraiment très impactant et qu'on ne peut être que sans finir. Merci beaucoup à vous. Merci.